C'est ce que nous notons. Les enseignants notent avec satisfaction le portage que le CELS a fait de le programme. Tant du point de vue de la carrière individuelle des différents enseignants, mais également que du côté des problèmes que rencontre notre école publique sénégalaise. Vous êtes en campagne. Nous sommes totalement en campagne, nous l'avons dit partout où nous sommes passés. Et le mot d'ordre, c'est de tendre la main au CELS pour que les enseignants puissent voter pour le CELS, mais pour qu'ils puissent également, au-delà du vote, faire une adhésion massive à notre organisation syndicale qui est le CELS, qui doit, en tant que tel, mais en tant que syndicat leader, continuer à porter les préoccupations pour lesquelles ils ont été portés à la place de leader dans l'échiquier syndical du Sénégal. C'est bon. Principalement, nous retiendrons l'attention des enseignants décisionnaires. Je dois dire que pour cette étape de tamba et d'autres étapes que nous avons déjà effectuées, mais c'était la voix des enseignants qu'on entendait, et qui parlait spécialement de la pathétique problématique des enseignants décisionnaires. Pour nous, aujourd'hui, plus que jamais, à partir de tamba, c'est l'occasion pour nous de lancer un appel des vibrants au ministère de la fonction publique et au gouvernement du Sénégal de manière globale. Je pense qu'on en a assez de la tergiversation que nous constatons sur la situation des enseignants décisionnaires. On en a assez parce que, simplement, nous constatons des allers et retours, nous constatons des surplaces relativement à la polématique des enseignants décisionnaires. Or, il s'agit d'aller résolument et en urgence dans la résolution définitive de cette situation ô combien préoccupante des enseignants décisionnaires. De quoi s'agit-il ? Il s'agit fondamentalement d'aller dans la révision du décret 64-347, il s'agit fondamentalement d'aller dans la révision du décret 26-392, mais il s'agit également de créer une disposition transitoire pour que tous ces enseignants dits décisionnaires, reclassés comme décisionnaires à tort, mais également certains d'entre eux qui ont été reclassés comme décisionnaires, puissent bénéficier de la prise en compte de l'année d'obtention du diplôme et non de l'année de la signature du diplôme. Il s'agit également de faire en sorte que, mais pour ces gens-là, il y ait des mesures transitoires qui puissent leur permettre de prendre en compte cette situation ô combien douloureuse. Il s'agit enfin d'ouvrir la possibilité à tous ces enseignants mais d'avoir une retraite de 105 ans de manière optionnelle. En définitive, nous lançons un appel et nous pensons que ce message doit faire partie des tout derniers messages que nous lançons en termes d'alerte, en termes d'appel au gouvernement du Sénégal. Je pense que si nous dépassons cette étape-là, si on continue à constater cette terversation, ce louvoiement, ces surplaces, nous sommes en droit, en tant que syndicat au niveau du SERS, mais d'aller dans une dynamique d'engager un bras de fer. C'est l'occasion pour nous également de lancer un appel à la mobilisation de tous les enseignants. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut rester mobilisés, engagés, pour qu'ensemble, demain, les jours à venir, nous puissions engager un bras de fer avec le gouvernement du Sénégal pour les amener à apporter des solutions définitives à la problématique des enseignants décisionnaires. Ça veut dire que vous n'excluz pas de partir dans le grève ? Non, à ce jour, je n'exclus aucune arme. À ce jour, je n'exclus même pas un plan d'action. Nous constatons, nous le disons, sur la base de la tergiversation, sur la base du surplace, sur la base des allers-retours, mais sur la base de ce que nous constatons aujourd'hui, tourner en rond. Le ministère de la Fonction publique, le gouvernement du Sénégal tourne en rond sur la question des décisionnaires, à laquelle il faut apporter, je le disais tout à l'heure, des réponses très concrètes et dans les meilleurs délais. Des réponses, donc vous avez listé les problèmes de l'éducation. Quelle est votre position concernant l'élection ? Est-ce que vous êtes candidat ? Oui, nous sommes candidats. Nous avons été d'ailleurs le premier syndicat à déployer sa candidature. Vous verrez sur notre casquette de salle numéro 1, nous sommes la première organisation à déployer notre candidature. Nous avons rencontré à ce jour des milliers et des milliers d'enseignants, mais nous, ils sont très confiants. Très confiants de reprendre la première place que nous avions occupée en 2017. Très confiants au regard des engagements que les enseignants ont été. Dans le cadre des visites que nous organisons, relativement aux élections en vue, nous avons envisagé aller à la rencontre pour parler aux enseignants des enjeux de ces élections de représentativité. Mais avec eux également, il y a des questions d'échanges ou des questions liées à la carrière des enseignants, mais également liées aux difficultés que rencontrent les écoles sénégalaises globalement. Les difficultés que nous rencontrons et qui ont pour non le financement d'établissements que nous ne voient plus. Les difficultés liées également au déficit de l'établissement et de manière scolaire. nous avons également un déficit de l'établissement et de manière scolaire.